Gérard nous a rejoint pour nous parler bien sûr de cet événement qu'il faut pas manquer qui est complètement original et marginal le rassemblement de motocyclettes anciennes 19 et 20 octobre 2024 Gérard président du motoclub de saumière quelques mots sur ce motoclub de saumière peut-être avant de commencer le motoclub de saumière a été créé en 1966 il va bientôt fêter ses 60 ans ah oui quand même ça commence à compter ça commence à compter et alors vous avez combien d'adhérents grosso modo actuellement on a 250 adhérents en 2024 d'accord mais c'est quand même ça représente quand même une sacrée belle association tout ça mais après c'est comme on est un club de compétition on a beaucoup de licenciés qui sont membres du club c'est pour ça qu'il ya autant de membres dans l'association mais il ya 250 personnes en tout et sur le lot il doit y avoir à peu près 150 licenciés alors Gérard est à l'habitude d'organiser bien sûr des des concours de motocross je vais dire ça comme ça même si c'est pas le terme exact tu vas me reprendre bien sûr mais là c'est une toute autre expérience c'est un rassemblement de mobilettes anciennes et pas que de la mobilette c'est de rassemblement de moto ancienne ça comprend de motocyclette ancienne ça comprend les motos et les cyclomoteurs d'accord ah oui motocyclette ça veut dire aussi les motos comme les petites mobilettes quoi et alors alors moi j'ai une question c'est à dire que quand on voit cette belle affiche avec cette vieille motocyclette qui est posée sur cette affiche là qui peut participer c'est celui monsieur madame tout le monde celui qui a une motocyclette déjà d'un certain âge ah ben il faut il faut avoir un certain un certain âge pour pouvoir participer au rassemblement et généralement il faut compter plus de 20 ans d'âge pour pouvoir participer c'est à dire que les motos qui sont d'avant 1968 on ne les prend pas puisque oui il faut conserver l'aspect historique du rassemblement mais c'est pas le premier rassemblement qu'on organise on est quand même au cinquantième rassemblement oui c'est ce que j'allais dire au bout de 50 au bout de 50 rassemblements qu'est ce qui va faire l'originalité de cette de cette de ce rassemblement là c'est le cinquantième anniversaire donc il y aura une exposition de motos très ancienne des modèles très rares donc on est obligé de 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 faire ça dans une dans une salle communale à saumière à l'espace laurence durel et on est obligé de faire une surveillance accrue des lieux pour pouvoir préserver les motos qui sont quand même des collections de très bonnes très bonnes collections alors ça va se passer samedi et dimanche moi j'invite tous les curieux les fans de deux motos mais pas que même aussi des fans de voitures parce qu'il ya il va y avoir je suppose des engins magiques à aller voir alors il va y avoir bien sûr c'est samedi et dimanche je vais parcourir vite fait un petit peu la programmation toute la journée il y aura bien sûr une bourse d'échanges de pièces détachées de motos anciennes donc ça c'est plutôt sympa ça veut dire que si on a une moto ancienne et qu'on cherche des pièces et bien on peut peut-être les trouver là aussi un truc absolument génial 13 heures c'est le départ pour une promenade touristique d'environ 100 kilomètres énormissime mais tous les tous les ans on organise le samedi une balade pour les gens qui sont là et cette année les on amène les participants au musée 19-100 arpa jarg à côté du zès pour une visite du musée oui mais dis moi il y a différents on est bien d'accord qu'il ya différents modèles donc il ya différents cylindrés celui qui a une petite cylindrée comme les petites mobilette qui date qui ont 30 ans ou 40 ans comment il fait pour faire les 100 kilomètres celui qui se sent pas de ceux qui se sent pas de participer avec sa mobilette il ne le fait pas mais je vous garantis que les les ceux qui ont des cyclos moteurs ils font les 100 kilomètres n'est pas d'autre problème et alors il y a de l'assistance devant il ya de l'assistance au carrefour et derrière il ya un véhicule au balai avec des remorques qui récupèrent les c'est absolument génial c'est le tour de france quoi un peu un peu c'est pas la voiture au balai mais c'est la voiture c'est la voiture aux remorques en fait pour une voiture de dépannage alors j'ai pas eu la chance de pouvoir le vivre une fois c'est cet événement mais il doit y avoir une sacrée ambiance quand même mais c'est plutôt l'ambiance de collectionneurs qui après les gens faits su qu'il ya une moto ancienne c'est quand même quelqu'un qui a un certain âge donc la moto ancienne il a eu par héritage où il en achetait où il est c'est un ferru de moto ancienne mais généralement on s'aperçoit que dans le milieu de la moto ancienne dans ces rassemblements là ce sont des gens d'un certain âge et les gens qui veulent venir vous voir alors quand on dit par exemple le départ pour les promenades justement touristiques on rappelle le samedi c'est à 13h avec 100 km et le dimanche c'est à 9 heures avec 90 km comment ça se passe au niveau de la route ça veut dire que je pense qu'en termes de sécurité comment vous faites ça veut dire que vous avez tout organisé pour que les gens puissent se mettre des fois sur le bas côté lorsque vous traversez une ville il ya des choses comme ça qui sont annoncées on est obligé au niveau préfectoral de faire une demande d'autorisation de déclaration de la de rassemblement et il ya un site dédié maintenant au niveau au niveau gouvernemental qui nous permet de faire ces demandes là et chaque commune traversée même si on traverse pas la ville mais dès qu'on dès qu'on passe dans la commune la commune concernée et est informée du passage de la de notre rassemblement donc il nous donne l'autorisation où il nous dit attention dans la commune là ce jour-là il ya une manifestation il faudra suivre les dédiations donc il ya tout un tout un protocole de discussion entre les différents organisateurs pour pouvoir faire à chacun sa manifestation mesure c'est moi j'hallucine parler comme ça gérard parce que je me dis que ça doit être à organiser ça doit être titanesque quand même on doit se faire des des sueurs froides quand même mais au bout de 50 ans c'est plus sûr ouais c'est sûr mais bon quand même pour mettre tout ça au point avec là il y aura combien de véhicules à peu près eh bien le samedi il y aura à peu près une cinquantaine de véhicules et le dimanche on est proche des 150 donc il faut donc dire donc le dimanche il faut il faut canaliser tout ça sur la route donc au carrefour et des signaleurs au carrefour les participants au roadbook et qui sont obligés de suivre puisque ils sont obligés de passer dans l'itinéraire qu'on a déclaré à la préfecture ah oui et puis là je suppose qu'il ya encore des gens qui peuvent encore s'inscrire ceux qui ont des anciennes motos ben là c'est peut-être un peu tard maintenant parce que là on affiche complet quoi quasiment complet il reste encore à quelques places mais après on est limité par le le dimanche le dimanche midi un repas qui est pris à l'espace laurence durel bon on est quand même limité en place à l'intérieur pour servir servir le repas aujourd'hui on est à 180 personnes pour le dimanche midi bon alors ce qu'on peut dire aux gens c'est que ça va être quand même vraiment très 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 spectaculaire parce que on l'a entendu entre peut-être alors 50 le samedi voir un petit peu plus véhicules et plus de 100 150 le dimanche donc ça va être énormissime si les gens ils sont curieux je crois que tu l'as évoqué mais c'est bien de le rappeler ça va se passer à saumière il ya un lieu de rendez vous important le lieu de rendez vous c'est à l'espace laurent sudurel à saumière donc il y aura un fléchage qui est mis en place donc on a commencé déjà installé les équipements aujourd'hui pour pour être prêt samedi matin puisque ça démarre un samedi matin alors on sait que à saumière il ya le marché qui est le week end aussi alors en termes de stationnement de parking est ce que vous avez pensé à prévoir un petit peu pour les visiteurs ou pas on a demandé à la municipalité de nous réserver les emplacements de parking notamment pas loin de la pas loin de l'espace laurent sudurel il ya un grand parking et à l'ancienne gare de saumière aussi la communauté des communes nous met à disposition un parking qu'elle a sur le à côté de la gare de saumière donc ce sont des parkings qui sont très proches de du lieu de rassemblement de l'espace laurent sudurel mais c'est vrai que le samedi il ya il va y avoir le marché à saumière jusqu'à 13 heures et le le dimanche il ya une grosse brocante aussi qui est organisée donc il faut j'y me il faut j'y meule un peu tout ça aussi bon avec la mairie de saumière on a beaucoup de contacts avec la police municipal et les services techniques donc on a mis en place un peu les itinéraires et chacun chacun a eu un arrêté d'autorisation et bénéficie de ça pour éviter qu'il y ait des problèmes de circulation vite fait parce que le temps tourne très très vite on n'a plus beaucoup le temps gérard pour organiser un tel événement on a aussi fait appel à des partenaires je vois sur la fiche intermarché la région occitanie c'est important peut-être de les saluer mais en fait ce sont des partenaires institutionnels puisque le intermarché nous aide pour toutes les manifestations qu'on organise pour le motoclub la région et le département nous aide également chaque fois que chaque fois qu'on a besoin de qu'on les sollicite donc on a quand même dans le conseiller départemental qui est proche de saumière qui nous est qui nous avec qui on a de très bonnes relations le conseiller régional aussi qui habite par le nœud saumière donc on a aussi de très bonnes relations donc il n'y a pas il n'y a pas de problème de ce côté là chaque fois qu'on les sollicite il répond de présent bon et ben écoutez les amis on voulait faire vraiment un flash pour cette magnifique manifestation et je vous le conseille parce que ça va être spectaculaire 50e rassemblement de motocyclettes anciennes c'est à saumière tout sera bien indiqué je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage télé en votant le chiffre en haut à droite de votre écran sert le chiffre numéro 2 et si bien sûr gérard remporte la totalité du nombre de voix c'est à dire 30 on enverra une équipe de télé directement sur place avec caméraman et journaliste merci beaucoup gérard merci beaucoup et à bientôt peut-être dimanche alors